Si tu apprécies mon contenu, je t'invite à me soutenir en effectuant une donation ou alors en regardant des publicités sur ma page du type qui se trouve dans la description. Bonjour tout le monde, c'est Valentin et aujourd'hui je vais te présenter OBS.Live, le plugin de StreamElements qui va t'intégrer directement des fonctionnalités dans OBS Studio. Tu vas avoir le chat de ton stream, le flux d'activités avec la liste des derniers followers, subs, donateurs, etc. Tu vas avoir la possibilité de contrôler une fonctionnalité de StreamElements qui est le Major Request qui va permettre aux viewers de proposer leurs musiques qui vont être diffusées sur le stream. Et il y a plein d'autres petites fonctionnalités qu'on va découvrir ensemble dans cette vidéo. Comment utiliser ce plugin, comment configurer les fonctionnalités qui sont proposées avec OBS.Live. Et puis j'en profiterai de cette vidéo pour te partager de nouveaux paramètres pour OBS un peu plus tard dans le tutoriel afin que tu puisses avoir les meilleures performances possibles en stream. Je tiens à t'informer que cette vidéo est sponsorisée par StreamElements, donc en clair je suis rémunéré pour réaliser ce tutoriel. Et puis si tu n'as pas encore suivi mon tutoriel qui t'explique comment configurer toutes les fonctionnalités que propose StreamElements, je te mets le tutoriel juste en haut à droite et je t'invite tout d'abord à visionner cette vidéo avant de regarder celle que tu es en train de regarder. Puisque voilà, il faut d'abord configurer les fonctionnalités de StreamElements afin de profiter au maximum de ce qui est proposé avec OBS.Live. Si tu utilises déjà StreamElements, eh bien tu vas pouvoir déjà télécharger OBS.Live qui se trouve dans la description. Une fois que tu auras lancé l'installation, pense à décocher OBS Studio si tu l'as déjà installé sur ton PC. Si ce n'est pas encore le cas et que tu débutes tout juste dans le streaming, eh bien veille bien à cocher OBS Studio pour qu'il puisse correctement s'installer sur ton PC avec OBS.Live. La première fois que tu vas démarrer OBS.Live, il va te demander de configurer deux fonctionnalités de StreamElements. StreamElements, le chatbot ainsi que leur page de donation. Donc si tu as déjà suivi mon tutoriel qui t'explique comment configurer toutes les fonctionnalités de StreamElements, eh bien tu vas te retrouver comme moi. Voilà, donc j'utilise déjà leur chatbot, donc je fais suivant. J'ai déjà mis en place PayPal et SEPay, bon qui n'est pas proposé ici mais qui est bel et bien dans le tableau de bord de StreamElements, donc je fais suivant. Ensuite, j'ai déjà mis en place ma page de donation StreamElements dans mes panneaux Twitch, donc je refais suivant. Une fois de plus, suivant et j'arrive sur l'interface de OBS.Live. Donc, le plugin a pour but d'éviter l'encombrement de ton bureau, que tu aies 35 millions de logiciels, un logiciel pour le flux d'activité, un logiciel pour le chat Twitch, etc. Voilà, ça a pour but que tu aies une interface complètement clean sur OBS et qu'une fois que tu lances OBS, tu as déjà tout. Voilà, tu as le chat de ton stream en haut à droite, tu as la possibilité de contrôler le major request si tu utilises cette fonctionnalité, donc juste ici. Et puis ensuite à gauche, voilà la liste des followers, donateurs, donc le flux d'activité. Donc voilà, l'avantage de ça, ça évite l'encombrement du bureau et ça permet aussi d'avoir des meilleures performances puisque du coup, tu n'as pas 35 millions de logiciels qui est allumés sur ton PC. Alors, si tu ne le sais pas, OBS Studio te propose de modifier l'interface comme tu le souhaites. Donc là, si tu veux voir plus de messages du chat, eh bien, tu restes appuyé pour attraper l'onglet du chat et là, tu peux le caler juste à gauche. Voilà, à côté du flux d'activité, c'est un petit peu mieux et je vais en profiter de descendre le major request juste en bas. Et déjà, voilà, on a une interface qui est un petit peu meilleure. Le chat Twitch, pas besoin de le décrire, c'est un chat tout à fait classique de Twitch comme tu as sur ton navigateur internet. Par contre, le flux d'activité, il faut que je te le décris un petit peu en détail. En haut à droite, tu vas avoir quatre boutons, donc trois boutons pour les alertes, pour pouvoir mettre en pause les alertes, passer une alerte précise, pour pouvoir muter le son des alertes. Et puis ensuite, tu as un bouton qui te permet d'actualiser les overlays que tu as sur Street Element en cas de problème. Le flux d'activité, tu peux afficher uniquement certains événements, donc grâce au bouton filtrage. Donc, tu vas pouvoir, si tu ne souhaites pas afficher les derniers followers, tu le décoches. Si tu veux afficher, par exemple, que les donations de 2 euros, tu mets ici 2 et puis hop, ça va afficher que les donations du minimum 2 euros. Donc, voilà, tu peux vraiment personnaliser le flux d'activité comme tu le souhaites. Moi, pour ma part, je vais laisser tout afficher. Ensuite, si tu veux, par exemple, marquer comme quoi que tu as déjà lu et que tu as déjà remercié, donc, Fitalix pour le follow, eh bien, tu as juste à cliquer sur l'événement et ça va la mettre moins en valeur. Et là, donc, tu peux voir que tous les événements, même ceux précédents sur mon dernier stream, eh bien, ne sont pas marqués lus. Donc là, j'ai un petit raccourci ici pour pouvoir marquer tous les événements lus. Je fais Yes Do It et voilà, ça me met tous les événements comme quoi que je les ai déjà lus. Et ça, c'est quelque chose que je te conseille de faire à chaque début de stream. Comme ça, tu visualises bien si c'est un événement qui vient de se dérouler sur ton nouveau stream. Si jamais quelqu'un te demande dans le chat quel est le top donateur de la semaine, du mois, de tous les temps, eh bien, ici, tu as un petit raccourci leaderboard qui va t'afficher le top donateur ainsi que le top cheer de la session. Donc, la session, en fait, c'est par exemple, imaginons, tu veux mettre le top donateur du stream actuel, eh bien, tu risettes la session. Donc, dans les paramètres de stream element, tu peux faire en sorte que ça risette automatiquement la session à chaque début de stream. mais si tu mets en manuellement, ben voilà, c'est le top donateur de la session actuelle, de la semaine, du mois et de tous les temps. Ensuite, en bas à gauche, tu pourras régler la taille des caractères, si tu veux des caractères un petit peu plus gros pour mieux lire les différents événements. Et puis ensuite, en bas à droite, tu as le nombre de personnes qui regardent actuellement ton stream. Alors là, il faut savoir aussi qu'il y a d'autres choses dans l'activity feed, enfin dans le flux d'activités. Il faut se rendre juste en haut à gauche dans menu et puis après, on a stream settings. On va avoir la possibilité de changer le titre de son stream, le nom du jeu, cacher si on souhaite le nombre de viewers. En haut à droite, on a justement un bouton pour pouvoir reset manuellement la session. Si jamais tu te sers du widget HypeCup, donc c'est une espèce de bocal de verre qui va se remplir au fur et à mesure qu'il y ait des actions sur le stream, à mesure qu'il y ait un nouveau follower, des nouveaux subs, etc. Eh bien, à tout moment, tu peux vider le bocal, donc le HypeCup en cliquant ici sur Empty Cup. En dessous, tu as la possibilité de configurer deux raccourcis clavier, un raccourci clavier pour passer l'alerte et un raccourci clavier pour actualiser les overlays que tu as sur StreamElements. Donc ça, c'est à toi de choisir. Et là ensuite, on arrive sur quelque chose de fort intéressant puisque tu peux utiliser le chatbot de StreamElements avec un nom personnalisé. Alors pour cela, il faudra respecter trois conditions. Il faudra soit utiliser OBS.live ou leur logiciel externe, le GroundControl, qui te permet d'avoir dans un logiciel le flux d'activité et d'avoir exactement la même chose que ce que je suis en train de te montrer pour le flux d'activité. Ensuite, il faut connecter et mettre au modérateur le chatbot de StreamElements sur ton chat Twitch. Et puis ensuite, il faut ajouter sa page de donation StreamElements, donc le lien de sa page de donation dans les panneaux Twitch. Alors si jamais pour quelconque raison, tu n'utilises pas le système de donation de StreamElements, tant que tu ajoutes le lien, ça fonctionnera sans aucun problème. Donc si tu remplis ces trois conditions, tu vas pouvoir connecter un deuxième compte Twitch. Donc là, en fait, dans CurrentBotName, je peux choisir ValentinBot parce que j'ai déjà connecté ce compte Twitch. Mais voilà, donc tu peux cliquer ici dans Connect CustomBot Accounts et tu vas devoir connecter un deuxième compte Twitch qui va être celui utilisé pour ton chatbot. Donc tu as ton compte principal où tu stream ValentinBram, pour l'occurrence pour moi. Et ensuite, tu vas devoir faire un deuxième compte Twitch avec le nom que tu veux donner à ton bot. Tu le connectes en cliquant sur le bouton. Ensuite, tu vérifies que dans CurrentBotName, c'est bien marqué, donc change to blah, blah, blah. Et puis ensuite, si tu fais Send Test Message et que sur ton chat Twitch, le message s'envoie bien avec ton nom de chatbot personnalisé, eh bien voilà, donc moi pour ma part, ValentinBot, ça y est. Mon nom de chatbot est personnalisé, donc le bot de StreamElements. Donc j'ai juste à faire Save. Et ça y est, voilà, les paramètres sont pris en compte. On arrive directement au MediaRequest. Donc comme je te l'ai dit dans l'introduction de la vidéo, c'est ce qui va te permettre pour que les viewers puissent proposer leurs musiques qui vont être diffusées sur ton stream. Donc tu as le contrôle de base pour régler le volume, pour mettre en pause, pour avancer dans la liste d'attente, pour revenir en arrière, etc. À tout moment, tu peux désactiver les requests, donc les propositions en cliquant juste ici sur ce bouton Viewer Request. Tu peux ne pas mettre la vidéo en cliquant juste ici. Ensuite, on a les paramètres détaillés qu'on va voir ça juste après. Et donc après, si tu as mis en place le widget MediaRequest dans ton overlay de StreamElement, eh bien tu peux à tout moment cliquer sur Show on Stream. Et donc là, ça va afficher en fait la vidéo qui est proposée par le viewer. Donc voilà, là, ça a mis une musique de secours, puisque du coup, ma feed d'attente est vide et que je ne me sers pas du MediaRequest. Mais voilà, à tout moment, s'il y a une vidéo chouette ou par exemple le clip de la musique est fort sympathique et que tu veux l'afficher sur le stream, eh bien vérifie à bien mettre en place le widget MediaRequest dans ton overlay StreamElement. Et puis ensuite, une fois que tu cliques sur Show on Stream, ça va le mettre en place sur ton stream. Alors là, je vais cliquer sur Stop Showing on Stream pour que ça ne s'affiche plus sur la vidéo. Et je vais le mettre en pause, puisque du coup, j'ai la musique dans les oreilles et ce n'est pas très agréable. En dessous, on a la liste d'attente avec toutes les propositions musicales ou vidéos éventuellement. Donc là ensuite, ici, tu vas pouvoir cliquer ici pour accéder à l'historique de cette liste d'attente. Tu peux à tout moment vider entièrement la liste d'attente ou alors ajouter par toi-même une musique que tu voudrais bien mettre en place dans cette liste d'attente. Alors bien évidemment, tout fonctionne via des liens YouTube. Voilà, ça, j'ai oublié de le préciser, tout fonctionne via des liens YouTube. Alors ensuite, au niveau des paramètres détaillés, donc ça, c'est ce que je te conseille fortement. Si tu comptes utiliser très souvent cette fonctionnalité Major Request, eh bien, prends le temps de configurer tous ces paramètres que je vais te détailler juste ici. Donc ici, tu as Queue Moderation. Si tu actives ce paramètre, eh bien, chaque proposition devra être approuvée manuellement. Donc là, vraiment, si tu ne veux pas avoir de troll ou que tu ne veux pas qu'une musique que tu n'apprécies pas se mette à tout moment sur ton stream, eh bien, quand tu actives ce paramètre, chaque proposition devra être approuvée manuellement. Ici, c'est pour activer la lecture automatique des propositions. Ensuite, là, c'est pour régler le mode de Media Request que tu veux mettre en place. Si tu veux que ça soit 100% gratuit ou que pour proposer de la musique, c'est uniquement pour ceux qui vont effectuer des donations sur ta page de donation StreamElement ou tu peux mettre les deux, peu importe. Ensuite, on a les paramètres principaux. Donc, les paramètres principaux, là, on va avoir la limite de musique maximum dans la liste d'attente. Donc là, du coup, par défaut, c'est 10. Ensuite, on a le temps maximum pour la vidéo qu'on propose. Donc là, du coup, pour les propositions gratuites, on ne pourra pas mettre en place des vidéos qui durent plus de 7 minutes. Pareil, ensuite, là, on peut régler si on veut mettre des vidéos plus longues pour ceux qui vont effectuer des propositions via une donation. Ensuite, on a le nombre de propositions maximales par utilisateur. Donc, encore une fois, on a le paramètre pour les propositions gratuites et pour les propositions effectuées avec une donation. Ensuite, si jamais il n'y a pas du tout de musique dans la fil d'attente, eh bien, on peut mettre à tout moment une playlist de secours où on peut cliquer ici si on veut que les musiques qui sont dans la liste d'attente se mettent en place aléatoirement. Voilà. Ensuite, ici, je peux mettre en place si je veux qu'une proposition, ça dépense 50 points. Donc, c'est le système de loyauté qu'il y a sur StreamElement avec un certain nombre de points qu'on accumule en faisant des actions sur le stream ou tout simplement en regardant le stream. Donc voilà, ça, c'est si tu veux le mettre en place avec le système de points. Ensuite, on a d'autres paramètres pour les propositions effectuées avec une donation, donc pour les mettre en priorité ou éventuellement pour activer une fonctionnalité qui est le coût par seconde. Donc là, en fait, cette fonctionnalité, ça fait en sorte que plus tu vas donner de l'argent, plus la vidéo sera diffusée sur le stream. Donc là, en fait, en activant cette fonctionnalité, là, on peut dire qu'un euro, ça correspond à une seconde. Donc là, du coup, les gens devront donner 30 euros pour que la vidéo soit lue pendant 30 secondes sur le stream. Ensuite, on a des paramètres spécifiques pour YouTube et notamment si on veut blacklist une vidéo précise ou si on veut bannir des mots-clés précis. Donc là, par exemple, si je ne veux pas des musiques de, je ne sais pas moi, de Metallica, bon, je dis une blague, mais si par exemple, je ne veux pas des musiques d'un certain artiste, eh bien, je peux bannir ces mots-clés juste ici. Voilà. Ensuite, je peux mettre en place des raccourcis clavier encore une fois et j'ai d'autres paramètres avancés. Donc voilà, encore une fois, prends le temps de régler tous ces paramètres si tu comptes utiliser très souvent le Major Request et une fois que tu as réglé comme tu souhaites, tu penses à cliquer sur Save pour que tout soit sauvegardé. Si jamais tu disposes du Stream Deck Delgato, donc que ce soit le Stream Deck original, le Stream Deck mini ou éventuellement l'application sur smartphone qui est sorti très récemment. Je ne sais pas si tu es au courant. Voilà, peut-être que je t'apprends quelque chose. Enfin bref, eh bien, tu pourras utiliser les fonctionnalités que je t'ai évoquées dans cette vidéo au bout des doigts avec ton Stream Deck. Donc pour ce faire, il faut se rendre juste en bas à droite dans Plus d'Actions et donc ensuite, tu vas trouver l'extension StreamElement OBS.Live. Tu cliques sur Installer. Une fois que c'est téléchargé, eh bien, dans ta liste d'actions, tu vas avoir du coup StreamElement OBS.Live. Et donc voilà, on retrouve toutes les fonctionnalités que j'ai pu t'évoquer dans la vidéo. Donc pour activer à tout moment le Major Request, pour à tout moment afficher la vidéo sur le stream. Donc voilà, tout ce que je t'ai évoqué dans la vidéo, tu pourras l'utiliser avec ton Stream Deck Delgato. En tout cas, n'hésite pas à me faire part dans les commentaires de ce que tu en penses de OBS.Live. Moi, pour ma part, ça fait depuis, je crois, à peu près 4-5 streams que je l'utilise et vraiment, c'est un bonheur l'interface, l'organisation que j'ai maintenant sur mon deuxième écran, c'est beaucoup plus agréable. Après, je n'ai pas senti de grosses différences au niveau des performances. Peut-être parce que j'ai déjà un très bon PC, mais bon, pour ceux qui ont des PC un petit peu moyens pour streamer et jouer en simultané, vous ne me ferez pas dans les commentaires si vous sentez en tout cas la différence avec OBS.Live en termes de performance. Maintenant, on va passer avec quelque chose qui va intéresser plus tard. Ce sont les nouveaux paramètres pour OBS et particulièrement pour stream. J'y pense, si jamais tu as besoin de paramètres pour le record, je te mets tout ça en haut à droite avec mon ancien tutoriel pour configurer OBS Studio. Là, on va juste s'intéresser uniquement aux paramètres pour le stream. La première chose qu'on va faire afin de déterminer correctement nos paramètres OBS, on va utiliser un logiciel de R1CH qui se nomme Twitch Test. Le but de ce logiciel, c'est de tester sa connexion Internet sur les serveurs de Twitch. Alors, si jamais tu stream pas sur Twitch, que tu stream sur YouTube, sur Facebook, etc., je t'invite quand même à télécharger ce logiciel afin qu'on puisse sérieusement tester ta connexion Internet. Donc, le lien, comme d'habitude, est dans la description. Une fois que tu es sur la page, tu auras le lien de téléchargement juste ici. C'est un petit fichier zip. Ensuite, tu le dézips avec un logiciel comme 7zip ou WinRAR et puis après, tu lances le logiciel. Une fois que Twitch Test est lancée, on va d'abord préciser sa clé de stream Twitch. Alors, si tu n'as pas de compte Twitch, fais un compte vite fait, etc. C'est encore une fois pour juste tester les serveurs de Twitch. Si tu ne sais pas comment avoir ta clé de stream, tu as un petit raccourci ici, donc GetKey. Quand tu vas cliquer dessus, ça va t'emmener directement sur le tableau de bord de Twitch où ta clé de stream se trouve juste ici, clé de streaming principale. Tu cliques sur copier et puis ensuite, tu colles directement dans le champ juste ici. TCP Windows Size, on va mettre Automatique OBS et ensuite, là, tu as des présélections pour notamment choisir les serveurs d'Europe ou si jamais tu es un ami du Québec pour choisir les serveurs de l'Amérique du Nord. Alors moi, je ne sais pas pourquoi, mais quand je clique dessus, ça ne me met pas directement les serveurs, donc ce n'est pas grave. Je vais choisir quelques serveurs manuellement, notamment les serveurs de France, Marseille, Paris, les serveurs d'Allemagne, le serveur de Milan, on va prendre Amsterdam, les Soyons Fous, l'Espagne, ainsi que Londres. Voilà, donc j'ai sectionné quelques serveurs et donc ensuite, je vais devoir choisir la durée du test. Alors, sache que plus le test sur chacun des serveurs est long, plus tu vas avoir des meilleurs résultats. Parce que là, du coup, ce qui va se passer, c'est que pour tester chacun des serveurs de Twitch, ça va prendre en compte le ping et ensuite, ça va te donner le débit montant, donc le débit du upload moyen que tu as sur le serveur. Donc, c'est pour ça que je te conseille, si vraiment tu as du temps devant toi ou du temps à faire autre chose, de faire en tout cas le test le plus long possible. Donc là, 5 minutes fois... Alors, attends, j'ai sectionné combien de serveurs ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, donc si tu as 8 minutes, enfin 5 minutes fois 8 pour faire autre chose, eh bien, prends vraiment ce temps puisque du coup, voilà, plus le test sera long, plus tu auras en tout cas le débit moyen, le débit montant moyen que tu as sur le serveur et ça te permettra de mieux ajuster le débit à utiliser pour OBS. Bon là, vu que je n'ai pas trop le temps puisqu'il faut quand même après que je fasse le montage de la vidéo, je vais laisser un petit test de 10 secondes, voilà, donc 10 secondes fois 8, je clique sur Start et puis ça y est, le test se lance sur chacun des serveurs. Donc là, sur chaque serveur, ça va tester pendant 10 secondes le débit montant et puis ça va récupérer le ping. Environ 80 secondes plus tard, eh bien, ça y est, le test est terminé. Donc là, du coup, on peut avoir un chiffre de qualité. Donc pour savoir quel serveur choisir, eh bien, il faut prendre le serveur avec le chiffre de qualité le plus supérieur ainsi qu'avec le ping le plus faible. Donc là, on peut constater dans ce test qu'avec ma connexion Internet, le meilleur serveur pour moi, c'est le serveur de Paris. Donc encore une fois, ça va dépendre, voilà, de ta connexion Internet. Alors si jamais pour quelconque raison sur tous les résultats ou sur quelques serveurs, tu as zéro de qualité, ça peut être normal, ça peut être avec plusieurs facteurs. Donc soit, c'est parce que tu as un débit montant qui est assez faible donc dans les ordres de 2500 kilobits par seconde donc ce qui correspond à environ 2,5 mégabits par seconde. Ça peut arriver que ça affiche la qualité zéro ou alors c'est parce que tu as un débit montant qui est beaucoup trop instable et que là, du coup, il ne faut vraiment pas essayer de stream sur ce serveur. En tout cas, si jamais, imaginons, sur tous les serveurs, tu as une qualité de zéro, et bien là, du coup, ce qu'il faut faire, c'est juste choisir le serveur avec le plus faible ping. Pourquoi on choisit le serveur avec le plus faible ping ? Puisqu'à du coup, on veut un serveur qui est réactif, etc. On ne veut pas forcément un serveur avec le meilleur débit possible, etc. Parce que si, par exemple, on prend un serveur avec 8000 kilobits par seconde mais qu'ensuite, on a 102 ping, ça ne va pas être aussi efficace que ça. Donc là, du coup, c'est pour ça qu'on prend le serveur avec le ping le plus faible. Et puis là, du coup, pour ma part, ce sera le serveur de pari que je devrais préciser sur OBS. On part directement sur OBS pour procéder à la configuration. Alors, je vais te passer tous les paramètres général, les petits trucs à cocher, etc. Prends quand même le temps de regarder à quoi correspond chacun de ces trucs à cocher parce qu'il y a des petits trucs qui peuvent être utiles au niveau de ton utilisation de OBS. Là, on va juste s'intéresser aux paramètres pour le stream encore une fois. Alors, dans l'onglet Stream Flux, ici, dans Service, tu vas devoir préciser sur quelle plateforme de stream tu utilises. Si tu stream sur Twitter, sur plusieurs plateformes en simultané avec Restream, sur Facebook, sur YouTube, sur Twitch. Voilà, donc là, du coup, pour ma part, je stream sur Twitch. Alors, depuis une... Je ne sais plus quelle mise à jour d'OBS, je crois que c'est depuis la mise à jour en N3 justement, eh bien, tu peux directement connecter ton compte Twitch en cliquant juste ici dans Connecter un compte. Voilà, ça t'évite à aller rechercher ta clé de stream, etc. Pour le moment, c'est que dispo pour Twitch et Restream.io. Ça va arriver dans des prochaines mises à jour pour d'autres plateformes. Voilà, donc ensuite, ici, on va préciser le serveur. Donc là, justement, on a vu dans mon test que le meilleur serveur pour moi, c'est le serveur de Paris. Donc, je précise ici le serveur de Paris. Donc voilà, aussi simple que ça. Ensuite, dans Sortie, on va mettre en mode de sortie avancée pour avoir le plus de réglages possibles. Pistojo, en laissant un. Et ensuite, on va arriver à une question qui peut être un petit peu compliquée, mais pas tant que ça. C'est, quel encodeur choisir ? Alors, il y a deux types d'encodeurs sur OBS. Il y a tout d'abord l'encodeur pour le processeur qui est le X264. Alors, le X264, c'est un encodeur qui est assez gourmand. Petite anecdote, auparavant, j'avais un i5-4690K, donc c'est un processeur qui date, je l'avoue. Mais voilà, j'avais ce processeur-là et il m'était impossible de streamer et de jouer en même temps avec l'encodage CPU, donc le X264 avec un i5-4690K. C'était une catastrophe, ça frisait dans tous les sens, etc. Donc moi, pour ma part, le X264, l'encodage CPU, je le conseille uniquement si tu as un processeur assez gourmand. Moi maintenant, je suis sur un Ryzen 7 1800X et là, j'arrive très bien encodé avec des presets assez rapides. Je vais t'expliquer juste après ce que c'est le preset dans un encodeur. Mais voilà, il faut avoir un gros processeur ou alors, pour les streamers confirmés, là, c'est pour ceux qui veulent investir dans un setup double PC, PC de streaming, PC de jeu, PC de streaming, on le setup sur un encodeur X64 puisque justement, si on prend un PC de streaming, c'est pour que le PC de gaming, on ait les meilleures performances en jeu et qu'ensuite, le PC de streaming, il fasse le taf. Bon, c'est tout autre chose et puis, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Ensuite, on a un autre type d'encodeur qui est l'encodage quadraphique. Donc là, chez NVIDIA, ça s'appelle le NVIDIA NVENC et chez AMD, c'est le AMD VCE. Alors, suivant la quadraphique que tu vas avoir, il se peut que tu n'aies pas une quadraphique compatible avec l'un de ces encodeurs. Donc, si là, chez NVIDIA, tu n'as pas NVIDIA NVENC d'affiché sur ton PC, c'est que tu n'as pas une quadraphique qui est compatible avec la technologie NVIDIA NVENC et là, tu vas devoir être forcé à utiliser le X64. Si tu es sur une petite config, je te souhaite bonne chance, ça va être compliqué. Si tu as une quadraphique AMD, alors, soit tu as vraiment une quadraphique qui n'est pas compatible, soit il se peut, chez AMD, je le sais, que oui, il se peut que l'encodeur ne soit pas directement installé sur OBS. Donc, dans la description, je te mettrai le lien pour télécharger et installer l'encodage pour les quadraphiques AMD. si quand tu l'installes, ça fonctionne très bien, c'est que voilà, ta quadraphique AMD est compatible avec ce type d'encodage. Alors, pour retraire un petit peu plus dans les détails et expliquer l'encodage de quadraphique, ben voilà, tu vas encoder ton stream sur la quadraphique et généralement, ça aide beaucoup mieux pour les moyennes configs, etc., pour le stream. Et là, justement, on va s'intéresser dans cette vidéo au nouveau encodeur, à la nouvelle version du NVENC qui est sorti très récemment et qui ne fonctionne pas de la même manière que l'ancien encodeur NVENC. Alors, juste petite parenthèse pour ceux qui n'ont pas du tout d'encodage quadraphique ou qui veulent absolument utiliser l'encodeur X64, eh bien, il faut savoir que la qualité, tout va dépendre avec le pré-réglage, le preset. Donc là, en fait, le pré-réglage, ça va être la consommation que tu vas donner à ton encodeur. Donc là, avec le X64, plus tu descends, donc plus tu donnes un preset qui est lent, donc faster, fast, medium, etc., plus tu vas donner un preset qui est lent et là, plus la consommation du processeur va être gourmand, mais la qualité sera meilleure pour exactement le même débit. Dans le cas contraire, plus tu montes et plus tu vas mettre un preset qui est rapide, donc là, super fast, ultra fast, moins la consommation du processeur sera gourmand, mais la qualité sera moins bonne et là, on va commencer à avoir, surtout en ultra fast, on commencera à avoir un petit peu des pixels. Donc voilà, moins la qualité sera meilleure pour exactement le même débit. Donc voilà, pour ceux qui ont des très gros processeurs, eh bien justement, essayez de faire des tests en faster, en fast, en medium, jusqu'à que ça devient assez galère pour streamer et jouer en même temps. Voilà, jusqu'à ce que vous voyez que là, les performances commencent à tirer un petit peu, eh bien, pensez justement à essayer de faire des tests, voilà, avec les différents presets, parce que du coup, tu verras que la qualité n'est pas pareille en tel preset avec le même débit. Alors, pour l'encodeur NVENC, c'est pareil, par contre, il faut savoir que là, le preset, ils ont fait par contre l'inverse, donc là, c'est plus tu montes et là, la qualité sera meilleure et par contre, les performances seront plus gourmandes et puis après, dans le cas contraire, plus tu descends et là, moins l'encodeur va être gourmand et là, la qualité sera aussi moins bonne. Le codeur NVENC, il faut que je te donne quelques petites précisions. Si tu as une RTX ou une GTX 1660, donc si tu as une carte graphique avec une architecture Turing, en plus d'avoir des meilleures performances, la qualité sera meilleure. Par contre, si tu as une ancienne carte graphique, donc les GTX 700, 900, les 1000, etc., donc ceux qui ont une architecture pascale, et bien là, malheureusement, il y aura juste les performances qui vont être améliorées mais la qualité ne sera pas aussi meilleure que l'ancien encodeur. Donc ça, il faut vraiment le préciser pour ceux qui ne sont pas du tout intéressés sur le nouveau NVENC. Voilà, ça c'est la petite parenthèse et la précision que je voulais faire. Alors, contrôle du débit, on reste en constant puisqu'on va envoyer un débit constant à Twitch. Alors par contre, maintenant, quel débit vidéo il faut mettre sur OBS ? Alors, on a fait un test avec Twitch Test. Donc là, pour ma part, avec le meilleur serveur que j'ai, donc Paris, j'ai un débit moyen de 4228 kilobits par seconde ce qui correspond à 4,22 mégabits par seconde. Donc là, je vais prendre la calculatrice, je vais rentrer cette valeur, 4228, et donc là, je vais prendre 80% de mon débit montant. Pourquoi on ne prend pas tout son débit montant pour le stream ? Parce qu'il faut laisser une marge pour pouvoir du coup jouer, lire de la musique sur Spotify, pour surfer sur Internet, parce que voilà, si on utilise trop de débit montant, eh bien là, on va commencer à avoir des images perdues, on va commencer à avoir des frises sur le stream, et puis on va commencer à avoir un ping beaucoup trop élevé en jeu. Donc là, c'est pour ça qu'on se laisse une marge de 80%. Si vraiment, tu veux être sûr, tu peux te mettre carrément une marge de 75%, mais après, la qualité sera moins bonne sur ton stream. Moi, pour ma part, 80%, ça reste un bon compromis. Donc là, du coup, avec mon débit montant moyen et 80%, pour du coup, le débit vidéo plus le débit au Joe, je ne devrais pas dépasser un total de 3382 kbps, donc en soit 3,38 Mbps. par seconde. Maintenant, ce débit montant, à quoi va-t-il correspondre comme résolution ? Est-ce que je vais pouvoir streamer en 1080p, etc. ? Eh bien, dans la description, j'ai mis un petit formulaire, un petit Google Sheets avec les différents calculs que j'ai effectués pour telle qualité, etc. Donc, le lien est dans la description et là, j'insiste fort, j'insiste fort, je l'ai pourtant mis ici et c'est le même formulaire que j'ai utilisé pour mon tutoriel configuré OBS Studio 2018. J'insiste fort, mais pour pouvoir modifier les valeurs et que tu puisses, par exemple, voilà, je vais essayer c'est combien là pour de la 700p, 60fps ? Pour pouvoir modifier les valeurs, on fait fichier, crée une copie. Ça, j'insiste fortement. Ne me demandez pas la permission de modifier le fichier, etc. parce que je vais simplement vous refuser. Voilà, pour pouvoir modifier les valeurs de son côté, on fait fichier et crée une copie. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Donc là, du coup, ici, là, j'ai le débit montant nécessaire pour du coup qualité minimum ou qualité maximum. Alors, qu'est-ce que j'entends par qualité minimum et qualité maximum ? Qualité minimum, c'est genre une qualité acceptable, mais il y aura encore un petit peu de pixels. Qualité maximum, là, c'est on commence à avoir une qualité qui est super propre avec quasi pas de pixels ou alors très très peu. Donc là, en fait, on peut constater qu'avec du coup 3382, eh bien là, je peux avoir un bon compromis en 720p 30fps. Voilà, je peux avoir quelque chose qui reste relativement correct. Là, je pense que 2500 de débit vidéo, ça devrait passer. Alors, attends, je vais essayer ça. 2500 fois 1,20, ça veut dire que là, du coup, j'ai besoin de 3000 kbps, donc 3 mégas de débit montant pour pouvoir du coup faire de la 700 AP 30 images par seconde en 2500 de débit vidéo. Donc là, du coup, voilà, ma connexion me permet de faire ceci. Voilà, donc bon, j'ai mis le calcul juste ici, mais voilà, c'est généralement quelque chose que je donne, que je recommande assez souvent parce qu'il faut savoir si tu ne le sais pas pour Twitch que si tu n'es pas partenaire, tu risques de ne pas avoir le transcodage, donc le changement de qualité et tes viewers seront forcés à regarder ton stream en qualité maximum. Donc ça, c'est quelque chose que franchement, je répète encore aujourd'hui, etc., pour ceux qui débutent dans le stream, mais ne commencez pas Twitch, ne commencez pas à streamer sur Twitch en 900p, 60 fps avec 6000 de débit, etc., parce que si tu mets un trop gros débit sur ton stream et que le mec qui a une connexion à DSL, il est chez ses grands-parents et il veut regarder ton stream sur ton téléphone, s'il n'a pas la possibilité de choisir la qualité du stream, il n'arrivera pas du tout à regarder ton stream. Donc c'est pour ça qu'habituellement, je recommande de ne pas mettre un gros débit et puis habituellement, je recommande 720p, 30 images par seconde avec 2500 débit. C'est un bon compromis, c'est une qualité d'image qui reste complètement correcte et une grande majorité de personnes peut regarder le stream. Voilà. Donc là, du coup, avec ma connexion, je vais me mettre en 720p, 30 images par seconde, 30 fps. Je n'ai pas non plus le débit vidéo maximum que je pourrais avoir pour une qualité parfaite mais c'est un bon compromis entre le minimum et le maximum. Donc du coup, on retourne sur OBS et comme miracle, le débit par défaut est déjà à 2500 donc voilà, je n'ai pas besoin de le changer mais du coup, je mets en place avec le formulaire avec le Google Sheets, je mets du coup le débit montant en fonction donc de mon débit montant maximal. Voilà, je mets le débit qu'il faut simplement. Intervalle d'image clé, on va mettre deux. Habituellement, les plateformes de streaming utilisent un intervalle d'image clé à deux. Ensuite, le pré-réglage, donc je l'ai déjà dit donc on fait des tests, voilà, si en qualité maximale on voit que ça galère un petit peu au niveau des performances que mon OBS il marque un non-codage en surcharge ou que mon jeu lag, eh bien, on essaye de baisser le pré-réglage et on refait des tests. Tout se fera avec des tests, voilà, vraiment pour avoir les meilleurs pré-réglages, tout se fera avec des petits tests, un petit truc à changer, etc. C'est en faisant des tests qu'on aura les meilleures performances et surtout qu'on aura les meilleurs réglages. J'en parlerai un petit peu plus à la fin de la vidéo, comment essayer de régler quelques petits soucis au niveau de l'encodage en surcharge ou au niveau des images perdues. Là, j'explique en tout cas en détail les paramètres. Donc, pré-réglage, moi, avec ma carographique, ça ne devrait pas trop poser de problème donc je peux mettre en qualité maximale. Profil, on va laisser en height. Ensuite, ici, on a deux nouveaux paramètres qui sont arrivés avec l'NVIDIA NVENC, donc le nouveau NVENC très récemment. Alors là, ici, on a prédiction lock-ahead donc en fait, ça va activer les B-frames dynamiques. Alors, je n'arriverai pas à décrire exactement ce que c'est les B-frames, c'est un petit peu trop technique pour expliquer ce que c'est. Si tu veux vraiment savoir ce que c'est les B-frames et vraiment pour les réglages, etc., je te laisse chercher sur Internet mais personnellement, je ne te conseille pas d'activer cette option et qu'on laisse sur un nombre de B-frames fixe. Donc voilà, un nombre maximal de B-frames, on laisse à deux, ça suffit. Par contre, le nouveau paramètre amélioration psychovisuelle, ça, c'est quelque chose qui peut être à la fois intéressant mais à la fois moins bien. En fait, le principe de l'amélioration psychovisuelle, en fait, ça va essayer de mieux atténuer tout ce qui s'appelle le micro-blocking. Donc là, en fait, sur l'image de ton stream, tu as des gros blocs, etc., de pixels. Là, justement, ce paramètre va essayer de mieux atténuer pour ne pas qu'il y ait ces gros blocs de pixels. Alors, le problème, c'est que ça peut être bien mais à la fois, ça peut être au détriment de la qualité et en plus de ça, ça va bouffer en plus de la consommation sur ta carte graphique. Donc là, c'est toi qui vois. Tu fais tes tests. Si tu trouves que la qualité est meilleure, tu laisses. Si tu trouves que la qualité n'est pas meilleure et qu'en plus de ça, la consommation de ta carte graphique est un peu trop gourmand, eh bien, tu le décoches. Moi, pour ma part, je vais le décocher. Ensuite, GPU, là, c'est pour préciser quel carte graphique on utilise. Donc, si par exemple, on a une configuration en Essay-Li ou en Crossfire avec deux cartes graphiques, c'est déconseillé de mettre en place l'encodage de cartes graphiques sur sa deuxième carte graphique. Généralement, on le laisse toujours en principal. Donc voilà, on va juste laisser en zéro et utiliser sa carte graphique sur sa carte graphique principale. Voilà. Donc ensuite, on fait appliquer les paramètres d'enregistrement. Je l'ai dit tout à l'heure, on regarde la vidéo que j'ai mis juste en haut à droite dans l'affiche. Ojo, eh bien là, vu que Twitch limite le débit à 160 kilobits par seconde, eh bien, on va laisser en 160 kilobits par seconde. Ça ne sert à rien de mettre plus. Par contre, si tu streams sur YouTube, là, je sais que tu peux aller à fond et à mettre à 320 kilobits par seconde histoire d'avoir une meilleure qualité sonore. Voilà. Le replay buffer, j'en ai parlé dans une autre vidéo. Pour ce qui est de l'Ojo, je vais aussi rentrer uniquement dans la base histoire de mettre au moins les périphériques de base parce que j'ai déjà fait une vidéo sur l'Ojo, sur comment séparer les différentes sources, comment faire en sorte qu'il n'y ait que les viewers qui entendent la musique et que nous, on ne l'entende pas. Bref, ça, je remets encore une fois en haut à droite la vidéo sur comment améliorer le son sur OBS Studio. Donc là, fréquence d'enchantillonnage, ça va dépendre de nos périphériques. Donc pour vérifier tout cela, on va juste en bas à droite dans le volume, on fait clé droit, on va ensuite dans son, ensuite on va dans lecture et puis après, on va prendre son périphérique, on fait propriété, ensuite on va dans statistiques avancées. Bon là, du coup, j'ai une fréquence qui est un petit peu élevée puisque là, du coup, je suis sur une console de mixage mais là, avec un casque ou une carte son basique, là, on va être soit en 41 400 Hz, pardon, soit on va être en 48 000 Hz. Donc si, c'est en 48 000 Hz, eh bien ici, dans la fréquence d'échantillonnage, on va mettre 48 kHz. Si c'est en 44 100 Hz, eh bien là, on met 44,1 kHz. Bon là, vu que là, j'ai une fréquence qui est un petit peu plus élevée, là, je peux me permettre de mettre 48 kHz. Voilà. Donc ensuite, périphérique au jour du bureau, là, on va préciser son périphérique de base qui est utilisé pour la lecture. Donc là, du coup, j'ai mis mon périphérique qui correspond à ma console de mixage. Ensuite, pour le micro, eh bien là, du coup, je vais mettre le périphérique qui correspond à mon micro. Donc voilà, je vais mettre la piste séparée de mon micro sur ma console de mixage. Si j'en ai d'autres de micro, eh bien je précise les périphériques et puis si j'ai une source séparée, je le précise ici. Encore une fois, pour ce qui est des sources séparées, j'évoque ça dans ma vidéo dédiée sur Amur et le son sur OBS. Ensuite, on arrive sur vidéo, l'onglet vidéo. Eh bien là, ici, résolution de base, on va mettre la résolution de base de son écran. Donc si on a un écran en 1080p, c'est déjà le cas, 1920x1080. Ensuite, résolution de sortie mise à l'échelle, là, ça va être la résolution qu'on va mettre sur son stream. Donc là, du coup, j'ai dit que moi, je voulais streamer en 720p et 30fps. Donc voilà, c'est déjà le cas par défaut, 1280x720. Si on stream en 810p, eh bien, on met la résolution pour streamer en 810p. Si par exemple, on stream en 900p, donc là, ce n'est pas précisé ici dans les préréglages, eh bien là, je vais mettre la résolution manuellement. Donc je sélectionne la résolution et je vais marquer 1600x900. Donc voilà, ça, c'est la résolution pour ceux qui veulent streamer en 900p sur Twitch. Donc moi, pour ma part, je vais rester en 1280x720. Filtrage de la mise à l'échelle. Alors là, le principe de filtrage de la mise à l'échelle, c'est qu'en fait, si là par exemple, là du coup, comme moi, on fait du downscaling. Donc le principe du downscaling, c'est on prend une image en 1080p et en gros, on va baisser la résolution pour l'envoyer en 720p. Donc voilà, c'est ce que je fais exactement puisque je veux du coup streamer en 720p. Le fait de mettre un meilleur filtrage de mise à l'échelle, ça va avoir un meilleur rendu sur le downscaling, donc du coup, sur le fait que je baisse ma résolution, le fait que je vais envoyer la résolution du stream en 720p. Donc là du coup, je peux me permettre de mettre en longsos. Si jamais, on ne fait pas de downscaling et que là du coup, on est en 1080p, on fait du 1080p mais qu'ensuite, on envoie quand même aussi la résolution de base native de l'écran donc en 1080p, là on peut se permettre de se mettre en bilinaire. Voilà, puisque on ne fait pas réellement de downscaling. Bref. Ensuite ici, on va préciser le nombre d'FPS, donc le nombre d'images par seconde. Donc là, je stream en 30 FPS donc je mets en 30 FPS. Par contre, si je veux streamer en 48, en 50 ou en 60 FPS, eh bien, je précise le nombre d'FPS. Aussi simple que ça. Ensuite, les raccourcis clavier, ça, c'est à toi de choisir. Tu fais ce que tu veux si tu veux mettre des raccourcis clavier pour cacher ta cam, pour changer de scène, etc. Ensuite, on arrive dans le dernier onglet, avancer. Donc, priorité du processus, là, c'est si on veut indiquer à Windows que OBS soit plus prioritaire que les autres applications. Alors, ça peut être un bien comme un mal. Il faut faire encore une fois des tests parce que là, par exemple, voilà, je veux mettre en priorité le stream. Le problème, c'est que ça risque de se répercuter dans le jeu et du coup, sur le jeu, ça risque d'avoir des moins bonnes performances. Donc, il faut faire des tests. Si par exemple, tu sens que le stream a du mal, on met en super-là le normal. Par contre, si c'est l'inverse, si tu sens que ton jeu a un petit peu du mal, on peut essayer de mettre en haut-dessous de la normale. Mais là, par contre, le stream risque d'avoir moins de soucis. Encore une fois, il faut faire des tests et voir ce qui correspond le mieux avec ta config. Ensuite, espace de couleurs YQV, on se met en 709 et la gamme de couleurs YQV, on se met en complète. Comme ça, on a un meilleur rendu des couleurs. Si jamais tu as besoin de mettre en place un décalage artificiel, donc d'ajouter du décalage pour éviter le stream hack ou que tu aies en tournoi, ça se passe ici. C'est dans retard du stream. On clique sur activer. Là, je veux mettre en place... Le tournoi m'a dit qu'il fallait mettre un décalage de 2 minutes. Voilà, c'est fait. 120 secondes. Il y a le décalage qui est activé. Il n'y aura pas de problème. Si jamais ta connexion est instable et qu'il faut que ça se reconnecte vite sur le stream, c'est ici les paramètres pour la reconnexion automatique. Tu peux l'activer si tu souhaites et puis ensuite régler le délai avant la tentative de reconnexion en second, le nombre de tentatives maximales. Si jamais tu as plusieurs cartes réseau, tu précises ici ta carte réseau. D'ailleurs, je vais t'inviter à cocher ici activer le nouveau code réseau puisque j'ai constaté en cochant ceci que le débit est beaucoup plus stable. Le débit utilisé par OBS, donc on coche activer le nouveau code réseau. Et puis ensuite, si jamais tu as des petits soucis au niveau de la consommation sur les sources navigateurs, donc le fait que tu utilises une source d'Internet, donc ça c'est pour les envoies de StreamElements, pour les alertes, etc. Eh bien ici, tu peux à tout moment désactiver l'accélération matérielle de la source navigateur. Donc l'accélération matérielle, en fait, c'est ta cas graphique qui va être utilisée pour mettre en place la source navigateur. Donc si jamais tu constates que tu as des petits soucis ou que ça ne va pas très bien, eh bien tu peux décocher et là par contre, la consommation de la source navigateur va être prise en compte sur le processeur. Ça encore une fois, ça peut arriver dans certains cas, il faut juste faire des tests. Si lors de tes tests, tu as des images perdues, donc tu sais en bas à droite, si ton carré il passe en rouge ou que tu as des images perdues, eh bien là, c'est que c'est un problème de connexion Internet et là du coup, pour régler le souci, soit tu vas devoir changer de serveur de ta plateforme de stream, donc là si le serveur de Paris ne te convient pas pour Twitch, eh bien tu essayes un autre serveur, Marseille, etc. Soit tu as mis un trop gros débit pour ta connexion et là du coup, tu vas devoir baisser le débit, baisser la résolution FPS pour pouvoir que du coup, la qualité soit correcte en fonction du débit que tu vas mettre en place. Voilà. Sinon, peut-être que tu as un téléchargement qui est en route sur ton PC et donc là, il faut penser à mettre en pause tout ce qui est téléchargement. Si tu as ta mère qui regarde Netflix, tu lui dis « Excuse-moi, je fais un stream, est-ce qu'on peut s'arranger ce soir, etc. » Bref, et puis sinon, si ça ne marche toujours pas, il faut essayer de changer de connexion. On essaie d'appeler un petit coup de fil à l'opérateur « Ouais, est-ce que vous pouvez essayer de me augmenter ma connexion, etc. » Peut-être que tu ne le sais pas mais autant, tu peux passer à la VDS L2 et si par contre de tout ça, ce n'est pas possible, la dernière solution ce serait la 4G mais bon, la 4G, ce n'est pas encore dispo partout en France. Voilà, on n'est pas tous couverts par la 4G. Moi, pour ma part, j'ai la chance d'avoir la 4G. C'est la solution qui me permet de pouvoir stream sur Twitch et si par contre, malgré tout ça, ce n'est pas possible, il faudra attendre que la fibre arrive. Par contre, si le problème ne vient pas au niveau des images perdues et au niveau du carré, etc. Si là par contre, ton carré est vert et que là du coup, tu sens que le nombre d'FPS, il est en dessous de ce que tu as mis ou alors qu'en bas à gauche, il y a le petit message « Encodage en surcharge, volier, baisser vos paramètres », là par contre, ça devient un problème de performance au niveau du PC en lui-même. Donc là par contre, ce qu'il faudra faire, c'est soit changer d'encodeur. Si tu as essayé le X64 et que là, c'est beaucoup trop gourmand, eh bien là, on essaye l'encodage cas graphique et vice-versa. Sinon, on essaye de baisser la résolution et le nombre d'FPS. Donc voilà, on essaye de streamer sur une qualité moins bonne pour que du coup, il y ait moins de consommation d'OBS. On essaye de baisser aussi les graphismes du jeu. On essaye aussi de mettre à jour sa cas graphique. Très important de mettre à jour les drivers de ses composants. Et puis, si malgré tout ça, ça ne marche toujours pas, c'est que ton PC n'est pas assez puissant pour streamer et jouer en même temps. Et donc là, par contre, il faudra améliorer ses composants et essayer d'avoir un meilleur processeur, une meilleure cas graphique. Voilà, là, ce qui va vraiment jouer sur le stream, c'est encore une fois, le processeur, la cas graphique. Et puis après, si vraiment, tu n'as pas beaucoup de mémoire vive, il faut penser aussi à en prendre un petit peu. Alors, pas 64Go de RAM, genre 16Go de RAM, c'est très, très, très bien. Mais voilà, il faut penser aussi à avoir suffisamment de mémoire vive parce que si tu ne peux pas lancer tous les jouets celles en même temps et que là, tes barrettes de RAM sont complètement full, là, ça devient assez problématique. Si jamais tu as le moindre problème avec OBS.live, eh bien, tu peux venir me voir sur twitch.tv slash 21Bram où je stream tous les mardis, vendredis, samedis et dimanche soir. Voilà, je stream habituellement en soirée. En tout cas, le lien est dans la description. Tu peux aussi rejoindre mon serveur Discord avec plus de 300 membres où on parle de divers sujets, où on partage, on joue et éventuellement, on s'entraide. Le lien est aussi dans la description. Et puis, comme je te l'ai dit en début de vidéo, si tu apprécies mon contenu, la meilleure des solutions pour me soutenir, c'est soit d'effectuer une donation ou alors on regarde une publicité sur ma page du type. Pareil, tous les liens sont dans la description. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura aidé. On se retrouve très rapidement pour du bon contenu. Sur ce, c'était Valentin Bram et je te dis Happy Streaming ! Sous-titrage Société Radio-Canada